chers amis bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais vous donner une recette de petit déjeuner sain et gourmand pour être fidèle à mon principe de santé et plaisir dans l'assiette à tout de suite alors j'ai remarqué que souvent le petit déjeuner c'était le repas de la journée que l'on avait le plus de mal à changer que l'on ait l'habitude d'un petit déj sucré ou un petit déj salé peu importe c'est vraiment celui sur lequel il ya le plus de réticence face aux changements donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous aide sur ce point précis je ne rentre pas ici dans le détail pour ou contre un petit déjeuner à quelle heure à quel moment le prendre comment le prendre parce que j'ai écrit un article sur mon blog sur ce sujet donc je vous ai mis dans la description l'adresse pour lire cet article je vous conseille vraiment d'aller le lire ça va vous éclaircir les idées si vous avez un petit peu encore des doutes donc aujourd'hui mon propos c'est vraiment de vous donner la recette donc j'ai choisi bien sûr le célèbre et traditionnel petit déjeuner selon hildegarde biegen la beurre mousse voilà vous allez me dire qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ce nom et bien justement je vous laisse le découvrir en images je vous présente tout d'abord les ingrédients dont vous aurez besoin donc pour réaliser cette recette sachant que ce sont des propositions et que vous verrez que vous avez assez de liberté pour réaliser la recette alors tout d'abord vous aurez besoin des potres bien sûr ici je vous présente de l'égrugé donc c'est un grain qui est assez finement concassé comme vous pouvez le voir sur la photo vous pouvez selon votre goût prendre des grains entiers du riz donc ils seront plus longs à cuire ou alors vous pouvez prendre des flocons fins donc la recette là avec des flocons sera différente puisque vous n'aurez qu'à verser de l'eau chaude dessus et ça sera prêt instantanément si je puis dire et puis vous pouvez prendre également de la de la semoule fine c'est très bon aussi avec la semoule fine et ça cuira aussi un petit peu plus vite donc là dans la recette que je vous présente c'est de l'égrugé qui cuit en trois minutes alors moi je rajoute des amandes donc les amandes moi j'aime bien un peu qu'il y ait un peu de croquant dans mon abormousses donc je les concasse un peu grossièrement mais vous pouvez tout à fait mettre de la poudre d'amandes ensuite on rajoute des épices ici j'ai choisi de rajouter les épices de base de l'alimentation saine selon il de garde de bingen à savoir le pirêtre d'afrique donc en vert sur la photo et le galanga en rouge donc ça j'en mets de telle sorte que ça ne pas sentir le goût des épices mais juste pour faire un premier rapport ensuite donc j'ai mis des épices de la joie parce que je les aime beaucoup et puis je trouve que ça me fait du bien ça me permet de bien démarrer la journée mais je mets aussi souvent de la réglisse que j'aime beaucoup voilà vous pouvez un petit peu varier les épices en fonction de vos goûts et de et de vos besoins ensuite je mets des raisins secs donc vous pouvez mettre un autre fruit sec notamment des abricots enfin voilà c'est pareil vous pouvez varier faire peut-être aussi en fonction de la saison alors attention avec les fruits secs parce que ils sont très sucrés donc vous verrez que moi dans ma recette ça sera mon seul apport sucré et puis il faut vraiment les acheter bio les fruits sont séchés donc et souvent pour que dans cette phase de séchage ils ne soient pas attaqués par des insectes ont les producteurs mettent un insecticide et puis donc le psyllium noir et enfin des fruits frais donc ça je n'en mets pas toujours pour vous présenter la recette j'ai décidé de de mettre des pommes vous voyez que je les ai découpés en assez gros morceaux parce que c'est pareil comme je vous le disais je vais les mettre en fin de cuisson et je vous disais que moi j'aime bien qu'il y ait un peu de quoi mâcher voilà donc je les ferais pas cuire complètement ensuite et bien sûr il faut ajouter un liquide donc moi comme j'ai mis de la de la poudre d'amandes je vais mettre de l'eau tout simplement si vous ne mettez pas autant d'ingrédients dans votre dans votre recette vous pouvez vous préparer un lait végétal des potes ou d'amandes ou voilà selon vos goûts ou alors vous pouvez aussi si vous n'êtes pas intolérant au lait mettre un lait de vache ou un lait de chèvre de bourbris de bonne qualité évidemment donc voilà pour la présentation des ingrédients ensuite je on va passer donc à la cuisson de la beurre mousse donc vous verrez c'est très simple maintenant il vous suffit de mettre tous les ingrédients dans la casserole sauf les fruits frais et le psyllium que vous rajouterez vers la fin de la cuisson vous laissez cuire à feu doux pendant trois minutes en remuant de temps en temps il est toujours temps en cours de cuisson de rajouter du liquide si c'est nécessaire vous devez obtenir une sorte de porridge vous l'accompagnez d'un café des potres ou d'une tisane de fenouil par exemple et là vous avez le petit déjeuner idéal selon les conseils d'Hildegarde de Bingen voilà vous avez des textures différentes des goûts différents vous adaptez selon vos besoins selon vos goûts et vous verrez que vous démarrez la journée du bon pied et de bonne humeur faites attention aux quantités si vous n'avez pas si vous n'avez pas l'habitude de l'épautre parce que l'épautre est très nourrissant par rapport aux autres céréales donc si vous avez l'habitude de manger d'autres céréales au petit déjeuner diminuez vraiment les quantités les autres céréales c'est souvent un peu du vent je dis c'est du des sucres rapides donc qui vont vous laisser sur votre faim assez rapidement vous aurez vers 10 11 heures un petit creux dans l'estomac un petit coup de fatigue un petit coup de mou que vous n'aurez pas avec la beurre mousse à base des potres donc pour la petite anecdote moi je me souviens la première fois que je me suis faite la beurre mousse j'ai pris j'ai pris la quantité habituelle de céréales que j'avais l'habitude de prendre dans mon bol voilà j'avais mes repères et puis j'ai tout mangé parce que c'était très bon et puis arrivé à midi j'ai dit à mon mari non écoute je ne mange pas j'ai vraiment pas faim donc voilà adaptez vraiment les quantités vous avez vu qu'il est très simple de se régaler dès le matin donc vous n'avez plus aucune mauvaise excuse pour dire bon je ne peux pas prendre de petit déjeuner ou je ne peux pas changer mon petit déjeuner ce petit déjeuner va vous apporter tous les aliments tous les nutriments dont vous avez besoin pour être en bonne santé pour être de bonne humeur tout au long de votre journée avec ce petit déj c'est vous démarrez vraiment la journée du bon pied en fait donc je vous laisse le tester n'hésitez pas à changer les ingrédients vous avez compris que la base et bien c'est les potres bien sûr et puis après à vous de à vous de jongler à vous de varier ce que vous mettez dedans pour qu'il soit vraiment adapté peut-être à votre problématique de santé en tout cas qu'il réjouisse vos papilles de le dès le matin bon appétit vous voulez prendre soin de votre santé grâce à votre alimentation grâce aux bons conseils que donne hildegarde de bingen alors c'est très simple il vous suffit de vous abonner à ma chaîne youtube n'oubliez pas de de cliquer sur la petite cloche qui va s'afficher pour recevoir les notifications quand je ferai paraître une nouvelle vidéo aller sur mon blog vous aurez le détail de la recette que vous pourrez imprimer et vous aurez des bons conseils pour vous motiver à prendre un petit déjeuner le matin et si vous n'arrivez pas à petit déjeuner je vous dirai quel est le problème et comment ils remédient surtout donc allez aussi vous abonner à mon à mon blog santé naturelle tout simplement à bientôt 1